Lecture de la lettre aux Éphésiens Chapitre 1 Dans le Messie, quand il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour être consacrés et sans reproche, en face de lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à une filiation par Yeshua le Messie, pour lui-même, selon le bon plaisir de son vouloir, à la louange de gloire de son chérissement, dont il nous a chéris dans l'aimer. En lui, nous avons le rachat par son sang, la rémission des erreurs selon la richesse de son chérissement, qu'il nous a prodigué en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de son vouloir, selon son bon plaisir, arrêté en lui-même. Il doit admirer la plénitude des temps, tout doit être mis en tête dans le Messie, ceux qui sont dans les ciels et sur la terre sous lui. C'est en lui aussi que nous avons été choisis, aussi pour héritage, étant prédestinés selon le plan préétabli de celui qui conduit tout au gré de son vouloir, pour être à la louange de sa gloire. Nous qui avons espéré d'avance le Messie, en lui vous entendez aussi la parole de vérité, l'annonce de votre salut. En lui aussi vous adhérez, scellés par le souffle sacré de la promesse, qui est gage de notre héritage en vue du rachat de ce qu'il a acquis pour la louange de sa gloire. Alors, moi aussi, ayant entendu parler de votre adhérence à l'Adon Yeshua et de votre amour de tous les hommes consacrés, je ne cesse de rendre grâce pour vous, vous mentionnant dans mes implorations, pour que l'élohim de notre Adon Yeshua, le Messie, le Père de la gloire, vous donne un souffle de sagesse et de découvrement dans sa pleine connaissance, en illuminant les yeux de votre cœur pour que vous sachiez ce qu'est l'espoir de son appel, quelles sont les richesses de gloire de son héritage pour les hommes consacrés, quelle est l'excellente grandeur de sa puissance en notre faveur, à nous qui adhérons par l'opération du pouvoir de sa force qu'il a manifesté dans le Messie, en le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les ciels, très au-dessus de tout, principe, autorité, puissance, seigneurie, et de tout non nommé, non seulement en cette ère, mais encore dans l'avenir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour tête de tout à la communauté, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Chapitre 2 Et vous, étiez mort en vos torts et en vos fautes, dans lesquels vous marchiez autrefois selon l'air de cet univers, selon l'archonte du pouvoir de l'air, souffle qui opère à présent chez les fils de la révolte, parmi lesquels nous étions tous, nous conduisant alors selon les désirs de notre chair, faisant les volontés de la chair et des entendements, et nous étions par nature des enfants de la brûlure, tout comme les autres. Mais Elohim est riche en chérissement, à cause du grand amour dont il nous aime. Alors même que nous étions morts dans les errements, il nous a vivifiés avec le Messie, par chérissement que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés avec lui, nous a fait asseoir au ciel dans le Messie Yeshua, afin de montrer dans les airs qui viennent l'excellente richesse de son chérissement, par sa bienveillance envers nous, dans le Messie Yeshua. Oui, par chérissement vous êtes sauvés selon l'adhérence, cela ne vient pas de vous, mais du don d'Elohim, non pas des œuvres, pour que nul ne fasse le fier. Oui, de lui nous sommes l'ouvrage, créé dans le Messie Yeshua pour des œuvres bonnes, qu'Elohim a préparées d'avance pour que nous y marchions. Souvenez-vous donc, vous, les nations de la chair, vous qui étiez, dit prépuce par l'addite circoncision de la chair, faites de main d'homme, vous étiez alors sans Messie, étranger à la cité d'Israël, en dehors des pactes de la promesse, sans espoir et sans Elohim dans l'univers. Mais maintenant, dans le Messie Yeshua, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches dans le sang du Messie. Oui, il est notre paix, celui qui des deux a fait un, ayant aboli le mur mitoyen de la séparation, la haine dans sa propre chair, annulant la Torah des Misvot en ses ordonnances, pour que des deux soient créés en lui un seul homme nouveau, par lui artisan de paix, et qu'il réconcilie les deux en un seul corps pour Elohim, à travers la croix, tuant la haine en lui, et venant annoncer la paix à vous, les éloignés, et la paix aux proches, parce que par lui, nous avons tous deux accès à un seul souffle vers le Père. Donc, jamais plus étrangers, ni métèques, mais concitoyens des hommes consacrés de la maison d'Elohim. Vous êtes construits sur le fondement des envoyés et des inspirés, le Messie Yeshua étant lui-même la pierre angulaire, en qui toute la construction s'ajuste et croit en un temple consacré à la donne, en qui vous êtes construits ensemble, pour être la demeure d'Elohim dans le souffle. Chapitre 3 Pour cette raison, moi, Polos, le prisonnier du Messie Yeshua, pour vous, l'égoïm, si du moins vous entendez l'économie du chérissement d'Elohim, à moi donné par vous. C'est par un découvrement qu'il m'a fait pénétrer le mystère, tel que je l'ai précédemment écrit en bref. En lisant, vous pouvez réaliser ma compréhension du mystère du mystère, au Messie. Aux autres générations, les fils des hommes n'en avaient pas eu la pénétration, comme il est maintenant découvert aux hommes consacrés, ses envoyés inspirés dans le souffle. Les nations sont co-héritières, conjointes et co-associées de la promesse dans le Messie Yeshua, par l'annonce dont je suis devenu les serviteurs, selon le don du chérissement d'Elohim à moi, donné par l'opération de sa puissance. « À moi, le moindre de tous les consacrés, cette grâce a été donnée d'annoncer au Goïm l'insondable richesse du Messie et de mettre en lumière l'économie du mystère caché depuis les ères en Elohim qui a tout créé. Cela, pour que soit pénétré maintenant, grâce à la communauté, par les principautés et les pouvoirs dans les ciels, la sagesse multiforme d'Elohim, selon le dessein qu'il a formé de toute pérennité, dans le Messie Yeshua, notre Adon, en qui nous avons la liberté et l'accès confiant par l'adhérence à Lui. » Je vous annonce donc de ne pas perdre cœur dans les tribulations que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Pour cette raison, je plie genoux devant le Père, de qui toute paternité se nomme au ciel et sur terre, afin qu'il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être rendu puissant par le pouvoir de son souffle, pour l'homme intérieur. Par l'adhérence, il fait habiter le Messie en vos cœurs. Enraciné et fondé dans l'amour, vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les consacrés ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de pénétrer l'amour du Messie au-delà de la pénétration. Ainsi, vous aurez rempli de toute la plénitude d'Elohim à celui qui peut, au-delà de tout, faire surabonder par la puissance qui opère en nous ce que nous demandons ou pensons. A lui la gloire, dans la communauté et dans le Messie et choix pour toutes les générations. En pérennité, en pérennité. Amen. Chapitre 4 Moi, le captif dans la donne, je vous prie donc de marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés. En toute humilité et humiliation, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Empressons-nous de garder l'unité du souffle dans le lien de la paix. Un seul corps, un seul souffle, comme vous avez été appelés aussi à un seul espoir par votre appel. Un seul adonne, une seule adhérence, dans une seule immersion. Un seul Elohim, Père de tous, celui qui est au-dessus de tout, et pour tous, en tous. Mais à chacun de nous, il a été donné une grâce à la mesure du don du Messie. Aussi, il est dit, monté dans les hauteurs, il a conduit des captifs en captivité. Il a donné des dons aux hommes. Le, il est monté. Qu'est-ce qu'à dire, sinon qu'il est aussi descendu, jusqu'aux parties les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté plus haut que tous les ciels pour remplir le tout. Il est celui qui a donné des envoyés, des inspirés, des annonciateurs, des pasteurs et des enseigneurs, en vue de l'organisation des consacrés, pour une œuvre de service, la construction du corps du Messie, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de l'adhérence et de la pleine pénétration des béns Élohim, en homme parfait, à la mesure d'une stature, celle de la plénitude du Messie. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, balottés et emportés à tout vent des doctrines, dans ce jeu des hommes où l'astuce conduit vers l'artifice de l'erreur. Vivant en vérité, dans l'amour, nous croîtrons vers lui en tout, en lui qui est la tête, le Messie. Tout son corps est ajusté et affermi par chaque ligament de soutien, selon une opération à la mesure de chaque partie. Et chacune commande la croissance du corps pour sa propre construction dans l'amour. Ceci donc, je le dis et l'atteste en la donne. Jamais plus ne marcher comme l'égoïne marche, dans la vanité de leurs esprits. Ils sont entonnébrés dans leurs pensées, étant étrangers à la vie d'élohim à cause de l'ignorance, celle qui est en eux, à cause de la dureté de leur cœur, ayant cessé d'être vigilants. Ils s'adonnent aux désirs, aux œuvres de l'impureté, tout en cupidité. Mais vous, vous n'avez pas appris ainsi le Messie, si du moins vous l'avez entendu, et si vous avez été construits en lui, de ce qui est la vérité en Yeshua. Rejetez loin de vous l'ancienne conduite du vieil homme, corrompu en désir de fraude, pour être rénové au souffle de votre esprit, et revêtir le nouvel homme, créé selon Elohim, dans la justice et la consécration à la vérité. Ainsi, débarrassez du mensonge, dites la vérité chacun à son compagnon, parce que nous sommes membres les uns des autres. Tremblez et ne fautez pas, ne laissez pas le sommeil se coucher sur votre méfait. Ne donnez pas lieu au diable. Que le voleur ne vole plus, qu'il peine plutôt de ses propres mains à faire le bien, afin qu'il ait de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole pourrie ne sorte de votre bouche, mais le bien, pour satisfaire à la nécessité, afin de donner une grâce à ceux qui entendent. D'Elohim, n'attristez pas le souffle sacré par lequel vous avez été scellés pour le jour du rachat. Toute amertume, écume, tremblements, cris, blasphèmes, qu'ils soient enlevés loin de vous, avec tout le mal. Et, les uns pour les autres, soyez bons et compatissants, vous pardonnant comme Elohim, vous a pardonné aussi dans le Messie. Chapitre 5 Soyez donc des imitateurs d'Elohim comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. Comme le Messie nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous en offrandes et en sacrifices à Elohim, en odeurs agréables, la puterie, toute impureté ou instabilité, ne les laissez même pas être nommés parmi vous, comme il s'y a des hommes consacrés. Ni la bassesse, les propos d'aimants, la raillerie sans but, mais plutôt la grâce, oui, cela, vous le pénétrez. Sachez que tout putacier, impur, insatiable, c'est un idolâtre. N'a pas d'héritage au royaume du Messie et d'Elohim, ne laissez personne vous tromper par des mots vides, oui, à cause de cela, elle vient. La brûlure d'Elohim sur les fils de la révolte, ne soyez donc pas leurs complices. Alors vous étiez ténèbres, maintenant lumière en la donne, marchez comme des enfants de la lumière, oui, le fruit de la lumière est le bien, la justice, la vérité, éprouvez ce qui est agréable à la donne. Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais bien plus, réprouvez-les, oui, c'est une honte déjà que de parler de ce qui s'y passe en secret, mais tout ce qui est réprouvable est manifesté par la lumière, oui, ce qui est mis au grand jour est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi dormeur, lève-toi d'entre les morts et le Messie resplendira sur toi. Regardez donc attentivement comment vous marchez, non comme des insensés, mais comme des sages, qui rachètent le temps, car les jours sont criminels, aussi ne soyez pas insensibles, mais discernez le vouloir de la donne. Ne soyez pas ivre de vin, ou est la débauche, mais rempli du souffle, vous parlant en louange, en hymne, en chant spirituel, chantant et louant de votre cœur la donne, remerciant toujours et pour tout au nom de notre adonnier choix, le Messie, Elohim, le Père. Soyez soumis les uns aux autres dans le frémissement du Messie. Les femmes à leur propre mari comme à la donne, parce que le mal est la tête de la femme, comme aussi le Messie est la tête de la communauté, lui, le sauveur du corps, comme la communauté soumise au Messie, ainsi des femmes à leur mari en tout. Les maris aimaient les femmes comme le Messie a aimé la communauté et s'est donné pour elles, pour la sacraliser, l'ayant purifiée par le bain d'eau dans la parole. Afin que lui-même se présente à lui-même la communauté glorieuse, sans tâche, sans ride, ni rien de tel. Pour qu'elle soit consacrée sans reproche, ainsi les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, l'amoureux de sa femme s'aime lui-même, non, personne n'est jamais sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Messie, la communauté, car nous sommes membres de son corps, sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère, il colle à sa femme et ils sont une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis du Messie et de la communauté. Cependant, chacun de vous aimera ainsi sa femme comme lui-même et la femme qu'elle frémisse du mari. Chapitre 6 Enfant, obéissez à vos parents en la donne. Oui, ceci est juste, glorifie ton père et ta mère, c'est le premier commandement, la sortie d'une promesse, pour ton bien et pour que se rallongent tes jours sur la terre. Et les pères, ne provoquez pas vos enfants à méfaire, mais nourrissez-les de la discipline et de l'enseignement de la donne. Esclaves, obéissez aux adhones selon la chair, en frémissant et en tremblant dans la simplicité du cœur comme au Messie, non pas selon un service sous un œil pour plaire aux hommes, mais comme des esclaves du Messie, faisant le vouloir d'élohim d'eux-mêmes avec bonne volonté, comme asservi à la donne et non aux hommes, en sachant que chacun, esclave ou homme libre, quoi qu'il fasse du bien, il le déposera auprès de la donne. Et les adhones, faites de même à leurs égards, abstenez-vous de menacer, sachant que, pour eux comme pour vous, la donne est dans les ciels et qu'en face de lui, il n'est pas d'acception de personne. Pour le reste, soyez dynamique en la donne, dans le pouvoir de sa force, revêtez l'armure d'élohim pour être capable de tenir en face des fraudes du diable, parce que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les cosmocrates de cette ténèbre, contre les souffles du mal dans les ciels. Pour cela, prenez l'armure d'élohim afin d'être capable de résister jour du mal en mettant tout en œuvre pour tenir debout. Debout donc, les reins sains de vérité, revêtez la curasse de justice, chaussez vos pieds d'élan pour l'annonce de la paix, brandissant sur tout le bouclier de l'adhérence par lequel vous serez capable d'étouffer toutes les flèches brûlantes du crime. Prenez le casque du salut, l'épée du souffle, c'est le mot d'élohim dans le souffle persévéré, toute prière et imploration, priant tout le temps et pour cela, intercédant en toute persévérance et imploration pour tous les hommes consacrés. Pour moi aussi, afin que la parole me soit donnée quand j'ai la hardiesse d'ouvrir la bouche pour faire pénétrer le ministère de l'annonce, j'en suis le héros dans les chaînes pour que je puisse ainsi parler ardemment comme il m'incombe d'en parler. Alors, pour que vous sachiez aussi ce que je fais, Tichikos, le frère bien-aimé et le fidèle serviteur dans la donne, vous fera tout connaître. Je vous l'envoie pour cela même, pour que vous connaissiez ce qui nous concerne et qu'il puisse vous réconforter le cœur. Paix aux frères et amour avec adhérence d'Elohim le Père et de la donne Yeshua le Messie grâce à tous ceux qui aiment notre adonne Yeshua le Messie dans l'incorruptibilité. Abonne-toi !